Il s'agit de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais vu par un compositeur allemand qui s'appelait Boris Blacher, il a écrit ça dans les années 40, même à la fin de la guerre, en 43-44, et il garde le texte de Shakespeare, mais bien sûr il ne garde pas tout le texte de Shakespeare, et il garde des fragments, je dirais, on pourrait même appeler ça « fragments de Roméo et Juliette », puisqu'en fait l'œuvre dure à peu près 1h15, et il garde les scènes essentielles, on pourrait dire, une espèce de Roméo et Juliette quintessentier, il garde évidemment les personnages de Roméo et de Juliette, mais ce qui est assez original c'est que tous les autres personnages sont joués par un ensemble de chanteurs qui se répartissent comme ça tous les rôles de Capulet, de Montaigu, de Lady Capulet, de la nourrice, de Frère Laurent, du prince, tous ces rôles-là sont joués par un ensemble de quatre chanteurs. Donc c'est une dramaturgie très novatrice pour l'époque, qui permet comme ça d'avoir une sorte de condensation, je dirais, de Roméo et Juliette, une condensation qui pourrait s'apparenter, vous savez, Freud décrit le mécanisme du rêve justement par une manière de condenser certaines choses, et bien c'est un peu ça en fait, c'est une sorte de rêve de la pièce, un rêve de Roméo et Juliette, et la musique traduit beaucoup l'atmosphère du rêve. Ce serait plutôt piquant parce que d'abord personne ne connaît cette pièce, c'est la création en France, et c'est une œuvre qu'on a oubliée parce qu'à le lendemain de la guerre, on n'avait plus envie d'entendre parler justement de cette période difficile, mais c'est pourtant un chef-d'œuvre à mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'inventions musicales, une manière d'écrire pour les instruments et pour les voix qui est très original et qui ne tombe pas forcément complètement dans l'oreille, c'est vraiment quelque chose, je crois qu'il faut voir ça comme une chose nouvelle, une tentative d'écrire un opéra autrement que dans les canons de l'opéra traditionnel. Sous-titrage ST' 501